Thierry Santat, nous sommes toujours dans la dynamique de la visite du Premier ministre Manuel Valls. Il est passé, il a annoncé un plan de soutien prenant la forme d'un prêt à la SLN porté par la STCPI. Est-ce que l'État a selon vous pris la bonne décision ? L'État a pris effectivement la bonne décision pour sauver la SLN, puisque la situation aujourd'hui de la SLN est telle que si cette somme n'était pas versée, ou si l'État n'avait pas pris cette décision, on aurait très bien pu imaginer le pire pour la SLN, et surtout pour les milliers d'emplois qu'elle représente. Et ça aurait été une catastrophe sociale en Nouvelle-Calédonie. Mais la mise en place d'un prêt peut s'avérer long, et ça peut être coûteux aussi pour le pays, pour le remboursement du prêt. Forcément, un prêt, ça suppose qu'il y ait un remboursement derrière. C'est un peu long peut-être à mettre en place, mais là on n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que le conseil d'administration d'Eramet a récemment voté une enveloppe complémentaire de 4 milliards CFP pour permettre le fonctionnement de l'usine jusqu'à la fin du mois de juillet. Fin de la mois de juillet, c'est demain, c'est tout de suite. Donc il ne faut vraiment pas perdre de temps. Même si ça représente un remboursement derrière, la STCPI doit rapidement mettre en œuvre les moyens pour que cette somme arrive dans les caisses de la SLN et qu'ils lui permettent donc de survivre encore plusieurs mois. Vous parlez de la STCPI. Son président André Danque cherche à utiliser ce prêt de l'État pour recapitaliser la SLN. Est-ce selon vous la bonne solution ? Autant on peut imaginer qu'effectivement une augmentation de capital coûte moins cher forcément à la société qui bénéficie de ce financement, autant cela suppose d'abord un accord de tous les actionnaires, ce qui est à ma connaissance pas le cas. Mais ça a aussi un convénient majeur de faire supporter du coup à la STCPI le risque financier du prêt. Puisque l'État de toute façon, ça sera un prêt que l'État accordera à la STCPI. Donc si la STCPI ensuite utilise cette somme pour une augmentation de capital de la SLN, ça veut dire qu'elle prend le risque financier correspondant à cet emprunt. Et cet emprunt ne pourrait être remboursé que par les dividendes futurs que recevrait la STCPI. Quand on connaît le contexte actuel difficile de la crise du nickel, on imagine bien que ces dividendes n'arriveront pas avant un certain temps. Mais vous me dites que c'est bien ou que c'est pas bien ? Je dis surtout que c'est pas forcément la meilleure solution, puisque ça fait supporter le risque à la STCPI. Et je rappelle que la STCPI, les actionnaires de la STCPI sont les provinces. Donc ça veut dire faire supporter le risque aux collectivités calédoniennes. L'État prête cet argent à la STCPI pour faire passer un cap difficile, pas pour monter au capital de la SLN, vrai ou faux ? C'est pas l'objectif, c'est effectivement pour permettre à la SLN de passer les 18 mois de crise, c'est ce que estiment les opérateurs aujourd'hui. Il faut encore tenir 18 mois pour pouvoir ensuite espérer une remontée des cours du nickel. Donc cette option de M. Dang cache quelque chose, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un dessous des cartes qu'on ne veut pas avouer, qui serait de prendre le contrôle de la SLN et de ses massifs miniers ? Je pense que c'est pas caché, c'est dit ouvertement. M. Dang l'a encore rappelé récemment, sa volonté c'est encore une fois de récupérer 51% du capital de la SLN. Mais j'ai du mal à entendre ce genre de discours. Quand aujourd'hui on n'est pas capable de faire face à sa part de 34% pour financer les besoins financiers aujourd'hui de l'usine qui est en crise, comment on peut imaginer l'être avec 51% ? Sauf peut-être à avoir à l'esprit une volonté destructrice de la SLN. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc il y a une forme d'incohérence quand même dans le discours. Et pour autant on peut se demander si on en arrivait là, c'est-à-dire que le prêt serve à recapitaliser pour prendre le contrôle de la SLN, ce serait ni plus ni moins que de sceller l'éviction de la France de la SLN. C'est clair. Mais bon, je le répète, c'est une option aujourd'hui qui à mon avis est très peu réalisable. Ça supposerait de toute façon un accord des autres actionnaires. Et je ne m'avance pas trop en disant que pour l'instant ce n'est pas du tout leur objectif. On tacle beaucoup Eramet en ce moment. Or, pour les dividendes qu'ils ont versés à leurs actionnaires, et on peut comprendre une entreprise qui verse des dividendes parce que ce n'est pas de la philosophie ou de la philanthropie de faire des affaires. Mais l'ASTCPI avait beaucoup de milliards aussi à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Et est-ce qu'il ne serait pas bon de savoir à quoi ça a servi ? Puisque vous nous l'avez dit, ce sont les provinces qui sont dans l'ASTCPI. À quoi ça a servi cet argent, ces 40 milliards ? Alors c'est vrai, vous le dites, vous avez raison de le rappeler. Verser des dividendes, ce n'est pas interdit. Bien au contraire, c'est l'objectif même d'un investisseur qui investit dans une entreprise, c'est d'avoir un retour sur son investissement. Donc là-dessus, ce n'est pas illogique que la SLN à l'époque, qui dégageait des bénéfices extraordinaires, puisque les cours du nickel étaient extraordinaires à l'époque, aujourd'hui a versé des sommes importantes à ses actionnaires, dont l'ASTCPI qui a touché un peu moins de 40 milliards en deux ans, 2012-2013. Ces 40 milliards ont été ensuite redistribués aux provinces. Juste un rappel quand même pour nos téléspectateurs, c'est que statutairement, la présidence de l'ASTCPI est détenue par la province nord, et uniquement la province nord. Pas la province sud. Pas la province sud. Donc c'était Pierre Frogé à l'époque, à la tête de la province sud. Effectivement, mais même si la province sud détient 50% des actions de la STCPI, statutairement, c'est un accord qui a été trouvé, ça fait partie des accords du rééquilibrage, qui font que c'est la province nord qui maîtrise, qui préside la STCPI. Et le président de la STCPI à cette époque-là, c'était Louis Mapou. – Effectivement. Et la décision qui a été prise de redistribuer ces sommes aux provinces a permis en particulier, justement, à la province nord et à la Sophie nord, plus précisément, de faire face à un certain nombre d'investissements qu'elle avait réalisés à l'époque pour essayer de développer l'économie en province nord. – Qui ont été productifs. – Et qui, hélas, n'ont pas tous été productifs et ont nécessité un refinancement important. Et ces sommes ont servi à ce refinancement, entre autres. Pour être objectifs, elles ont aussi servi à la province sud pour financer Guarodeva, qui est un énorme investissement que la province sud ne pouvait pas supporter seule. Et grâce à ces sommes versées, la province sud a pu faire face à cet investissement important. – Dernière chose sur le nickel avant de passer au chantier des valeurs. Les autorisations d'exportation de la SLN par le gouvernement, on attend toujours ? – On attend toujours. Et là, c'est surprenant, puisque je rappelle qu'en novembre 2015, le Congrès déjà avait voté à sa majorité favorablement aux exportations qui étaient demandées par les différents opérateurs dans la SLN. Je rappelle qu'au comité des signataires de février dernier, une déclaration commune a été formulée par tous les partenaires, précisant la nécessité d'un plan d'exportation d'urgence, dont faisait partie la SLN. Je rappelle que le Premier ministre, lors de sa venue et dans son discours face aux représentants de la SLN, a également précisé que ce plan d'exportation d'urgence s'appliquait aussi à la SLN. Malgré tous ces éléments, on constate qu'aujourd'hui, la SLN ne dispose pas de ses autorisations. C'est surprenant. – On dirait qu'il est urgent d'attendre. On en vient au chantier sur les valeurs. Décidé aussi lors du dernier comité des signataires, c'est quoi ces valeurs ? Parce qu'on a l'impression, alors il y a une liste de 21 questions sur les valeurs et les droits, notamment, qui ont été distribuées aux partis politiques, pour réfléchir là-dessus. Mais de quoi on parle ? Est-ce que ce n'est pas ambigu de parler des valeurs ? – Je trouve que non seulement ce n'est pas ambigu, mais c'est fondamental. Ce chantier sur les valeurs nous oblige, quelque part, à nous poser la question de quelle Calédonie nous voulons pour demain. Est-ce qu'on veut rester dans une Calédonie divisée, où chacun vit les uns à côté des autres, d'une certaine façon ? Ou au contraire, est-ce qu'on veut aller vers ce fameux destin commun, vers une Calédonie fraternelle, où chacun aura sa place, sa légitime place en Nouvelle-Calédonie ? – Il me semblait, Thierry Santat, que dans le préambule de l'accord de Nouméa, on avait déjà parlé des valeurs. Pourquoi on remet le couvert aujourd'hui sur les valeurs ? – Dans le préambule, on a surtout mis en place l'équité entre les différentes composantes calédoniennes. Là, moi, ce dont je parle, c'est la nécessité de dépasser maintenant cette égalité de positionnement des uns et des autres, et d'aller vers un positionnement unique, tous ensemble. C'est de ça dont on parle. Et quand on parle des valeurs, c'est à cette réflexion-là, finalement, qu'on est amené. Et ce qui s'est passé lors du comité institutionnel présidé par le Premier ministre pendant son séjour, où ce thème des valeurs a été discuté, est quelque chose d'extraordinaire, puisque, je vous rappelle, le comité des signataires nous demandait de réfléchir au point de convergence. Donc les experts qui travaillent sur le sujet, menés par M. Christnart et Dassenville, ont fait un état récapitulatif de toutes les valeurs et les déclarations universelles, les déclarations des droits de l'homme, ce genre de choses, face aux valeurs mélanésiennes océaniennes. Et il s'agissait d'essayer de voir un peu les correspondances, les convergences entre les unes et les autres. Ce qui s'est passé pendant le comité, clairement, ça a été unanimement décidé, ça a été d'aller au-delà, finalement, de cette recherche simplement de valeurs communes aujourd'hui, mais de se projeter dans le futur, et d'imaginer notre société calédonienne de demain. Et donc les valeurs qui seraient susceptibles d'être partagées ensuite. Mais dans ce pays au mille visages, avec des cultures différentes, pas communautaristes, mais avec un pays multiculturel, est-ce que ce n'est pas fastidieux que de vouloir faire la synthèse de tout ça ? On entend parler aussi des valeurs chrétiennes. On sait que la mission a eu un fort impact dans cette société, mais quand même, on est dans une dynamique laïque. Comment on fait avec cela aussi ? Effectivement, ça fait partie des valeurs qui ont été évoquées, qui faisaient partie de la liste des experts, et qui étaient une volonté de notre part qu'elles y apparaissent. Ça fait partie, ces valeurs chrétiennes sont des valeurs fondamentales de la communauté calédonienne. Ça fait partie, justement, peut-être de ces valeurs qui, immédiatement, sont communes à toutes les communautés de Calédonie. Personne ne peut dire qu'ils sont plus chrétiens les uns ou les autres. Au contraire, tout le monde, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, est chrétien, majoritairement chrétien. Je sais qu'il y a une petite communauté musulmane indonésienne. Pour ceux qui ne croient pas, et ceux qui sont athées, et ceux qui sont agnostiques, ils sont exclus ou pas ? Alors, il ne s'agit pas d'élever la religion chrétienne au-dessus de tout, il ne s'agit certainement pas de ça. Il s'agit de rechercher dans la religion chrétienne les valeurs chrétiennes qui peuvent être appliquées, y compris à des laïcs, y compris à tout le monde. Est-ce que vous réfléchissez tous ensemble ? On a entendu des partis politiques qui se disent exclus de cette réflexion, pour ne pas les citer, l'UCF notamment. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Est-ce que c'est tout le monde qui réfléchit à ces questions-là ou pas ? Je suppose que de leur côté, ils réfléchissent. Je pense qu'ils ont des contacts avec les experts par ailleurs. Ils ne participent pas aux réunions communes, ça c'est certain, puisqu'ils ne sont pas représentés en tant que groupe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais je sais qu'ils ont des contacts avec les experts en direct. Mais juste pour finir sur les valeurs chrétiennes, M. Rosala, c'est vraiment important, parce que ce sont des valeurs qui, je le rappelle, réunissent tout le monde en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des valeurs d'espérance, ce sont des valeurs de charité. Toutes ces valeurs-là, elles sont partagées par toutes les communautés calédonies. C'est ce type de valeurs qu'il faut qu'on trouve et qu'on inscrive sur ce document final qui devrait être présenté ensuite au comité des signataires à la fin de l'année 2016. On en vient au rapprochement des Républicains dont vous êtes issu avec Calédonie Ensemble. Est-ce que c'est une nouvelle lune de miel entre Pierre Frogier et Philippe Gomez ? Il y a eu, vous le savez, plusieurs tentatives antérieures, souvent à l'initiative de Pierre Frogier, quand même, je tiens à le dire. Il y a eu quand même beaucoup de divergences. Et qui se sont soldées par des échecs. Vous me direz, qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avant ? Ce qui change, c'est qu'on est maintenant à deux ans de l'échéance finale de l'accord de Nouméa. Il nous reste trois minutes, il faut qu'on parle du Congrès. Et donc, à ce moment-là, quand on a conscience, quand on prend conscience de cette réalité, on prend conscience de la nécessité, finalement, de dépasser nos différences et de faire en sorte que les discussions nécessaires à la sortie de l'accord de Nouméa se passent de la manière la plus sereine possible. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Il y a des sujets sur lesquels on ne sera jamais d'accord. Vous n'étiez pas d'accord sur les deux drapeaux ? Vous n'étiez pas d'accord sur l'axe Calédonie-Ensemble-Palika ? Puis aujourd'hui, ça y est, c'est grand amour, entre guillemets, et on se demande... Non, non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas forcément le grand amour. Je dis simplement qu'on est capable de prendre de la hauteur et du recul les uns et les autres pour se mettre autour de la table et discuter des sujets fondamentaux, que sont les corps électoraux, par exemple, que sont, bien sûr, la sortie de l'accord de Nouméa, que sont le nickel. Tous ces sujets-là, et j'en veux pour preuve les derniers comités des signataires, les résultats de ces comités des signataires, ont avancé grâce à ce rapprochement dont vous parlez. Donc on cherche des convergences encore. On arrive à la fin de l'interview presque. Vous êtes le président du Congrès depuis un an. Est-ce que vous allez vous représenter à ce poste en juin prochain ? En tout cas, je vais soumettre ma candidature à mes collègues, en espérant qu'il me fasse à nouveau confiance, parce que je me suis efforcé pendant cette année d'exercer une présidence la plus neutre possible, la plus objective, en faisant en sorte que les débats se passent dans la sérénité au sein de cet hémicycle, de manière à ce que chacun puisse exprimer jusqu'au bout, et de la manière la plus claire possible, son opinion, et que les autres fassent l'effort d'écouter et d'entendre cette opinion, et que peut-être, dans chacun d'entre nous, il y ait une certaine évolution qui permette d'aboutir à la fin à des solutions partagées. Est-ce que la neutralité, l'impartialité, c'est difficile quand on est à ce poste ? C'est parfois difficile. Il y a des séances qui sont un peu plus mouvementées que d'autres. Vous savez, on a de fortes personnalités dans l'hémicycle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il faut arriver de temps en temps, les brider un peu, hélas, pour que le débat perdure dans la sérénité. Est-ce que les commissions sont travailleuses ou paresseuses ? D'après ce que me disent mes anciens collègues qui faisaient partie du Congrès dans les précédentes mandatures, il semblerait que les travaux aujourd'hui, tant des commissions que des séances publiques, soient un peu plus longs que précédemment. Autrement dit, qu'il y ait des discussions peut-être un peu plus approfondies sur tous les sujets. Donc c'est au dire de ces anciens. Votre calendrier de travaux a été atteint pour cette première année ou il y a des choses qui sont en retard ? Non seulement nous avons atteint notre calendrier, mais on a surtout apuré un certain retard. Au moment où je suis arrivé à la tête du Congrès, plusieurs textes étaient en suspens, une quarantaine de textes à peu près étaient en suspens. Je rappelle que le début de la mandature a été un peu difficile aussi, souvenez-vous. Ça a été en plein conflit des rouleurs. Pendant deux mois et demi, quasiment, on n'a pas pu travailler. Donc les textes, par contre, eux, continuaient à être fournis. Le gouvernement venait de se mettre en place. Donc lui, par contre, avait relancé sa machine bien avant nous. Donc on s'est retrouvés en fin d'année 2015 avec une quantité de textes importante. Et malgré tout, on a réussi à rattraper tout ce retard. Et aujourd'hui, je peux dire assez simplement qu'on n'a pas de texte en retard. On est dans le courant. Donc la synergie fonctionne avec le gouvernement ? Aujourd'hui, la synergie fonctionne. En tout cas, on s'efforce de le faire avec le président du gouvernement. On est assez régulièrement en contact pour essayer de faire en sorte que les deux institutions se coordonnent le mieux possible. Thierry Santin, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous.